Ici, regardez, on a deux autres maisons. Cette maison à droite, c'est la maison de l'université de Ouassida au Japon. C'était une mission archéologique qui travaillait ici entre les années 80 et jusqu'en 2010, qui faisait la recherche. Et la maison là-haut, c'était construit aussi pour un bolognais, un égyptologue bolognais, qui se logait dans cette maison pendant son travail. Et après, il appartenait à la famille royale égyptienne. La famille royale égyptienne, avant la révolution de 1952, le roi Farouk, sa famille, il venait pour fêter le soleil en hiver. Et pour aussi surveiller le travail dans le chantier des archéologues. Ici, c'est la rubrique de la tombe de Saint-Gamon. C'est un cadeau offert par l'Espagne, par le Factium Art Museum, en Espagne. Donc, on a préparé, on avance. Donc, c'est ces murs en calcaire. C'est un corridor, comme dans la tombe, exactement. Donc, ici, c'est du calcaire. Ça ne vient pas de l'Espagne. C'est fait ici. Donc, c'est un corridor sans décoration qui nous emmène à une petite chambre sans décoration. Aussi, c'est de calcaire qui a été fait ici. Mais ce qui vient de l'Espagne, c'est cette chambre, absolument. Cette chambre. Ici, ces murs, ce n'est pas de calcaire. C'est des fibres. Le sacrovaille, aussi, ce n'est pas en quartésite, comme celle qui est dans la tombe. C'est des fibres. Si vous voulez descendre, ici, il y a des... Les scènes sont exactement les scènes qui sont dans la chambre. Une seule chambre qui était décorée et colorée. Et les autres chambres n'étaient pas décorées. Et ici, on a une petite chambre à droite. Et cette grande chambre. Et une chambre là-bas. Dans les objets, les 5000 objets étaient entassés dans ces chambres sans ordre, en vitesse. Oui, comme ça, c'est vrai. En vitesse. Et les scènes, ici, nous montrent le... La famille de Tutankhamon et les personnes du balai qui tirent le sarcophage. Je voulais descendre. Le sarcophage... Le sarcophage sera entre nous. Regardez. Ici, c'est le sarcophage de Tutankhamon sera entre nous. Et tiré par des membres de la famille vers la tombe. Et ici, c'est le grand prêtre Aïe qui a l'événement du grand prêtre, la boue d'Héliopard. La boue d'Héliopard, regardez ici, qui était son régent. Qui était l'origen de Tutankhamon. Tutankhamon, il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans. Mais il devait avoir un régent. Et son régent était le grand prêtre Aïe. Il a gouverné 9 ans. C'est le grand prêtre. Non, c'est le grand prêtre. Et c'est lui qui est devenu pharaon après la mort de Tutankhamon. C'est lui qui est monté sur le trône après la mort de Tutankhamon. Et qu'est-ce qu'elle fait devant la momie de Tutankhamon ? Elle tient dans sa main un instrument. Et elle est touchée avec cet instrument. Et les lèvres, le nez, les yeux, les oreilles de la momie. Pour permettre à la momie de parler, de boire, de manger, de sentir, de voir, d'entendre dans l'autre monde. On appelle ces rites l'ouverture de la bouche. Qui était un rite fait devant toutes les momies. Et ici, c'est la momie de Tutankhamon. Et il tient le fouet à droite et à gauche. Et ici, c'est Tutankhamon. Devant la dièse Nout, la dièse du ciel. C'est Nout. Regardez, qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains ? Une vague de l'eau dans chaque main. Qui est prononcée Ni au néoglyphe. Et Ni, ça veut dire Viens ou Avance. Donc, les deux sont prononcés Ni, Ni. Ça veut dire Avance, Avance. Viens, Viens. Et elle demande au pharaon ou à Tutankhamon d'avancer pour rencontrer les Osiris. Et la scène ici, elle nous montre le pharaon qui est en train d'embrasser Osiris. Et regardez, derrière le Tutankhamon, c'est son double, son âme. Donc, c'est le pharaon avec son double. Et son âme, Osiris dans la forme des momies. Tout son corps est caché dans le vent de l'aide des momies. Et on a ici douze singes qui sont un symbole de douze heures de la nuit. Douze heures de la nuit. Et c'est un chapitre de l'ivre et des morts qui se répète dans beaucoup de tombes. Les douze singes, ils sont un symbole de douze heures de la nuit. Et ici, c'est Tutankhamon. Devant la dièse Hathor. Et la dièse Hathor qui lui donne la clé de la vie. Elle brille son nez. Et derrière le pharaon, on a un obis de le chacal. Et le sarcophage, exactement la même chose comme l'original. Regardez, dans chaque côté, on a quatre dièses qui ont des ailes. Et ils ont les ailes ouvertes qui protègent le sarcophage avec leurs ailes. Ces quatre dièses sont quatre dièses protectrices. Isis et Neftis et Nith et Selketh. Regardez, dans chaque coin de sarcophage, on a une dièse avec ses ailes. Ici, c'est la dièse Selketh. Et Selketh, c'est une dièse scorpion représentée avec un scorpion sur sa tête. Ici, c'est la Selketh et une dièse scorpion. C'est la réplique de la tombe de Tutankhamon.